hello coucou tout le monde me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance je suis ravi de vous retrouver j'espère que vous vous allez bien donc on va garder un petit peu les énergies à savoir aussi que nous avons donc cette pleine lune aujourd'hui en scorpion donc donc voilà allez c'est parti sans plus attendre on va voir les messages donc surtout ben comme d'habitude vous prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne surtout pas forcer ainsi vous ressentez vraiment au fond de vous ça vibre vous voilà vous prenez le ou les messages mais si ça vous parle pas du tout ben vous ne forcez rien il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance allez c'est parti les messages déjà une première carte avec celui ci pour toutes les personnes qui regardent la vidéo j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne bienvenue à vous et puis ben merci à tous les autres pour votre fidélité merci pour vos likes merci pour vos petits messages qui me font toujours énormément plaisir voilà alors nous avons une première carte ok bon la tortue donc avec cette carte on bat la tortue bien sûr on le sait ça n'avance pas très vite donc il ya peut-être une situation qui reste un petit peu pas qu'il est lente qui n'avance pas peut-être qu'on se sent ralenti qu'on a du mal à faire les choses peut-être qu'on se sent aussi fatigué moi c'est ce que je ressens tout cas ou alors à l'inverse on vous invite à peut-être ralentir peut-être que vous faites trop de choses peut-être que vous êtes dans l'excès que vous prenez peut-être pas suffisamment de temps pour vous peut-être aussi et que vous ressentez voilà de la fatigue et là on vous demande un petit peu de ralentir de ralentir la course de ralentir un petit peu le pas de peut-être voilà dans la situation à laquelle vous pensez de peut-être pas trop vous précipiter peut-être sur certaines choses de peut-être prendre le temps de la réflexion de réfléchir voilà donc on va voir la suite du tirage mais bon en tout cas voilà on demande de ralentir un petit peu et si vous ressentez vraiment aussi beaucoup de fatigue d'essayer de trouver aussi du temps pour vous c'est très important allez je vais prendre celui ci ok la course du temps vous voyez c'est ça la course du temps vous êtes ouais là on vous invite vraiment à ne pas vous précipiter dans une situation il ya peut-être quelque chose qui va arriver à vous vous avez peut-être vous pourriez aussi être amené à avoir plusieurs possibilités ou des choix à venir c'est ce qu'on m'envoie donc là on vous invite à pas vous précipiter de ne pas vous mettre de pression surtout de de prendre le temps vraiment c'est ce que je ressentais au départ de prendre le temps de la réflexion en tout cas de prendre le temps pour vous aussi d'analyser un petit peu la situation d'analyser ce qui vient à vous on a l'horloge donc voilà là on vraiment on vous invite à ralentir on avait donc la tortue et prendre vraiment vraiment du temps pour vous c'est très très important c'est vraiment ce qu'on envoie là vous devez ressentir certainement beaucoup facile aussi ou alors voilà ça peut être physique aussi ou morale aussi un on est fatigué moralement mentalement peut-être quelque chose où on n'arrive pas à trouver ouais on n'arrive pas à trouver la 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 solution où il y a quelque chose un petit peu d'en mêlée c'est ce qu'on envoie on va voir la suite une qu'elle viendra t-il ensuite bon en tout cas là on est en train de vous dire que il va falloir vous préparer parce que soyez prêt pour l'aventure il ya visiblement quelque chose qui va venir à vous donc ça va peut-être chambouler vos habitudes donc il va peut-être falloir justement essayer de retrouver peut-être de revoir un petit peu vos plans de voir vous allez certainement sortir de un petit peu de on va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort voilà c'est ce qu'on envoie donc là il y avait peut-être aussi pour certains la la tortue ça n'avance pas voilà ça n'avance pas c'est pas rapide ça avance très lentement donc c'était peut-être une période de pause aussi de break dans une situation vous ne voyez peut-être pas les choses arriver ou ou c'est lent ouais c'est c'est un peu ça mais ça voilà ce qui vient vers vous on vous demande de ben voilà sous en dessous il ya écrit soyez prêts pour l'aventure donc à forcément quelque chose qui arrive à vous alors ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine ça peut être dans le sentimentale ça peut être dans le professionnel mais visiblement ça va vous vous chambouler et peut-être que vous n'avez tellement ça va arriver comme ça vous allez être un petit peu perturbé parce que ça va chambouler un petit peu vos habitudes ça va vous faire sortir de votre zone de confort peut-être la course du temps c'est que vous allez peut-être ben voilà ressentir aussi beaucoup de fatigue parce que vous n'allez pas réussir peut-être à gérer ou à l'emploi du temps vous allez vous sentir un petit peu submergé comme ça alors ça peut être vraiment physiquement voilà ce qu'on envoie ou alors aussi peut-être aussi mentalement ça va ça c'est pas méchant mais ça va un petit peu vous vous perturber parce que ça va arriver comme ça ça va vous chambouler un petit peu vos habitudes votre emploi du temps allez qu'est ce qu'on peut me dire de plus ok donc là on nous parle de peindre les roses en rouge bon en tout cas on là on vous invite avec cette carte de ne pas se cacher de vous montrer tel que vous êtes de montrer ce que souhaite ce que vous êtes ou une situation de ne pas essayer de dissimuler des choses d'être d'être vous même d'être soi même alors ce que je vous envoie comme message ça peut être vous comme ça peut être voilà une personne aussi à laquelle vous pensez un qui aurait peut-être tendance à vouloir dissimuler un petit peu ses erreurs alors là c'est ce qu'il y a écrit sur la carte moi ce que je ressens plus ça serait dissimuler un petit peu peut-être ses défauts ou qui qui ouais ou qui se cache qui dissimule quelque chose qui ne dit pas tout ou qui ne se dévoile pas peut-être aussi quelqu'un peut-être d'introverti aussi qui dissimule un petit peu voilà ou alors c'est un petit peu enfin voilà c'est au départ peut-être que quand on connaît pas cette personne elle pourrait nous sembler voilà de telle ou telle façon puis en fait derrière c'est une c'est une personne complètement différente et on pourrait être amené à la découvrir petit à petit ou alors voilà avoir une autre facette de sa personnalité voilà mais on la voit voilà on la voit pas comme en premier abord on pourrait pas penser que cette personne est comme ça voilà c'est ce qu'on m'envoie allez est-ce qu'on peut en savoir plus j'espère que vous voyez bien les cartes quand même je vais mettre celle-ci ici voilà allez c'est parti bon voilà alors c'est toujours l'heure du thé donc des répétitions des journées qui se ressemblent voilà des journées qui se ressemblent voyez la course du temps les journées qui qui sont c'est toujours pareil comme s'il y avait une sorte de routine aussi peut-être qu'on est un petit peu lassé peut-être de son quotidien et qu'on n'ose pas peut-être voilà prendre parce qu'on peut être que oui là on m'envoie vraiment au niveau de vos journées de votre quotidien il y a peut-être une personne qui se lasse un petit peu qui a besoin de changement aussi dans sa dans sa vie où il ya quelque chose comme ça ou qui n'arrive pas à trouver du temps pour soi et donc elle a toujours l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose vous voyez bon après on est tous pareil le travail voilà comme on dirait comme dirait l'expression on m'envoie métro boulot dodo bon ben voilà et là on a envie un petit peu de trouver et de prendre un petit peu plus de temps de temps pour soi en tout cas c'est ce que ces cartes m'envoient et vous enfin ces messages c'est ce que m'aiguille m'envoie en tout cas est ce que ces cartes vous invite à faire mais je vais je vais regarder la suite du tirage mais visiblement cette ces petites habitudes là au quotidien justement on là on va on va il y a quelque chose qui arrive et qui va vraiment vous faire sortir justement c'est ce que je disais tout à l'heure de ce de votre zone de confort qui va vous changer un petit peu juste justement vos habitudes ou alors c'est soit vous soit l'autre qui a envie de de quelque chose d'autre dans sa vie lui manque quelque chose il y a il y a un petit truc qui lui manque ouais elle a envie de changement cette personne mais le changement arrive parce que là on vous dit soyez prêts pour l'aventure donc chamboulement ça va vous chambouler un petit peu justement vos vos habitudes de vie de votre emploi du temps il va falloir prendre du temps pour vous en tout cas mais malgré tout de ralentir un petit peu un pour certains parce que là c'est c'est vraiment deux messages complètement différents c'est vraiment là on envoie parce que nous sommes sur une dite en général il ya vraiment des personnes où les choses n'avancent pas un c'est lent c'est avec la tortue puis bon pour d'autres il va falloir se comporter comme ça et ralentir un petit peu la cadence 1 aussi oui suivez vos propres conseils bon là on vous dit clairement vous savez ce qui vous convient donc ayez confiance en vous là peut-être il ya des personnes justement qui n'ont pas confiance ou qui ne savent pas ouais où il ya une décision qui va devoir être prise visiblement parce que suivez vos propres conseils suivez en tout cas vos ressentis suivez ce que ce que vous voulez vraiment par rapport à ce qui va arriver vers vous que vous seul savez si c'est bon ou pas pour vous voilà il ya une situation qui va changer là en tout cas et ok qui suis je apprendre à connaître votre nouveau moi alors oui entre eux tout à l'heure vous voyez peindre les roses en rouge d'immis dissimuler ses erreurs enfin quelqu'un qui ne se qui se qui ne montre pas toutes les facettes toutes ces ses capacités peut-être ou c'est ouais il ya quelqu'un qui qui peut-être doute doute d'eux d'elle même peut-être ou doute d'une situation d'une et au fur et à mesure justement elle va réussir cette personne a arrêté de elle va se montrer telle qu'elle est voyez dissimuler alors moi ce n'est pas des erreurs c'est juste moi on m'envoie vraiment ce côté sa sa personnalité son caractère elle a une elle change puisqu'elle se reconnaît même pas elle même en fait il ya une évolution aussi dans sa façon d'être dans son comportement il ya eu peut-être une situation qui l'a fait changer un alors je ne sais pas dans quel domaine voilà elle peut se découvrir se dévoiler trouver une autre façon de sa per une nouvelle facette de sa personnalité en tout cas ça peut être dans le professionnel dans le sentimental donc dans un domaine tout dans tout domaine vous voyez comment ça résonne en vous mais en tout cas voilà elle se pose la question mais voilà peut-être qu'elle fait des choses qu'elle met des choses en place aussi cette personne qui va vous voyez ce qui a pu arriver lui a permis en tout cas de de se libérer de quelque chose peut-être aussi un de en tout cas elle va elle va elle va se découvrir peut-être aussi dans un là on m'envoie voilà des peut-être dans un domaine artistique aussi on me dit d un nouveau talent ou enfin vous voyez il ya quelque chose c'est elle se découvre elle a deux elle a d'autres facettes en tout cas cette personne mais jusqu'à présent c'est comme si elle elle avait voilà l'avait peut-être pas forcément confiance et qu'au fur et à mesure ben elle va se dévoiler elle va se montrer on peut nous indiquer aussi dans un dans une situation sentimentale aussi cette personne elle dissimule peut-être un dissimulé aussi ses sentiments fort probablement aussi et que là elle va réussir à avoir un petit peu plus confiance vous voyez ayez confiance en vous elle va elle va suivre son instinct va suivre ses intuitions pour aller de l'avant et aller se mettre voilà en action en tout cas par rapport à quelque chose qui va lui convenir dans une situation où elle se sentira mieux ou voilà où elle se sentira épanouie voilà voilà ce qu'on me dit je vais arrêter avec celui ci je vais continuer avec celui là alors attendez parce qu'il y en a une qui a volé mais elle est par terre ok il ya celle ci qui est tombé donc là on me parle d'un projet professionnel on vous indique avec cette carte poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière donc il ya quelque chose en tout cas il ya une personne qui ne se sent pas forcément à sa place actuellement elle a envie de voilà elle a envie de changer elle en a marre de son quotidien peut-être de sa routine c'est ce qu'on avait en cas précédent en tout cas il ya quelque chose qui va elle a certainement mis des choses en place aussi cette personne elle a fait des démarches en tout cas elle a envie de changer elle a envie de changer sa vie elle a pour cette personne elle a des capacités à faire autre chose que ce qu'elle fait actuellement voilà ce qu'on voit donc il va falloir qu'elle suive vraiment son coeur son intuition c'est elle n'a pas forcément besoin qu'on l'a qu'on la conseille peut-être qu'elle demande conseil quand on a besoin mais là avec la carte suivez vos propres conseils suivez en tout cas ce que vous ressentez est ce qui vous plaît parce que là en tout cas on vous dit qu'il ya quelque chose voilà on vous invite à vous tenir prêt ou prête pour un nouveau projet quelque chose qui arrive vers vous donc continuer persévérez aussi on me dit peut-être que pour certains on peut nous indiquer effectivement que prochainement vous allez pouvoir en tout cas réussir que ce soit pour un nouvel emploi un entretien une formation un examen voyez comment ça vous parle mais que ça va être vraiment une opportunité il va falloir la saisir en tout cas et que on vous invite à avoir et garder confiance en vous allez ok on parle de dette réglée donc on a dû avoir peut-être aussi des soucis à ce niveau là peut-être que voilà on vous dit cette carte indique dit adieu ou lourde de dette qui pèse depuis longtemps sur vous et votre vie alors d'être réglé ça peut être effectivement sur le domaine côté financier vraiment proprement dit voilà où on a dû régler certains problèmes financiers après d'être réglé c'est peut-être aussi par rapport à des choses à régler tout simplement parce qu'on veut partir on veut partir de ce qui nous convient pas de ce qui est lourd ce qui est pesant on est dans une situation très certainement où voilà on n'est pas épanoui on a envie de changer et faire des choses qui 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 nous amène beaucoup plus de d'harmonie dans sa vie voilà tout simplement et que on va laisser derrière toutes ces choses qui nous pèsent et où on n'est pas forcément heureux puisqu'on a la sensation vraiment de voilà avec toujours des moments sans fin c'est voilà avec la carte c'est toujours l'heure du thé les répétitions de schémas les choses qui nous conviennent pas on a toujours l'impression ou alors de tourner en rond dans une situation peut-être qu'on on se retrouve à chaque fois dans des situations qu'elle soit une situation sentimentale ou qu'elle soit professionnelle autre dans tout domaine et qui à chaque fois on on a l'impression de revivre toujours la même chose on se retrouve dans des situations qui à chaque fois ben c'est on sent pas épanoui on n'est pas forcément heureux dans cette situation et que là on a envie de changer et on a dû mettre des choses en place en tout cas ce qui est bénéfique et ce qui est très positif c'est que là voilà on vous on vous dit de garder confiance parce que là il ya une nouvelle opportunité de carrière qui arrive à vous donc si vous attendiez peut-être des nouvelles si vous avez mis des choses en place là on vous on vous dit clairement qu'en tout cas il va y avoir une opportunité à vous de la saisir en tout cas ayez et gardez confiance restez vous même ne ne doutez pas parce que on avait voilà dissimulé dissimulé peut-être oui on peut se retrouver peut-être un entretien et puis on veut dissimuler certaines choses par rapport à des défauts qu'on pourrait avoir dans un domaine mais on voilà on vous invite en tout cas à être vous même à y aller comme être confiant de ne pas douter et voilà parce que en tout cas vous avez de l'expérience puisque visiblement vous avez évolué vous avez changé avec ces cartes aussi précédentes vous n'êtes plus du tout la même personne nous avons guérir guéri guérisseur vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante ok bon la voie que vous allez prendre en tout cas c'est ça va vous amener vraiment de très fortes et de très bonnes énergies vous avez pu guérir aussi puisque nous avons qui suis j'apprends à connaître votre nouveau mois vous êtes complètement différent différent il ya peut-être effectivement des expériences de vie qui vous ont permis en tout cas de grandir vous pourriez aussi avoir voilà avoir des dons de guérisseurs ouais au niveau voilà peut-être santé dans le milieu médical voilà il peut on peut nous parler d'un projet comme ça aussi un voilà mais vous êtes entouré vraiment d'une bulle voilà d'une bulle de d'une énergie vraiment voilà donc allez-y vous pouvez y aller tranquille ok on me parle d'un fils là votre fils est protégé surveillé tandis qu'il explore le monde alors là ça va parler alors pas forcément à tout le monde en tout cas ceux qui ont un enfant qui vont certainement un fils qui doit certainement voilà bon bah c'est normal en tant que parents ça qu'elle toujours pour ses enfants en tout cas sachez que votre enfant est protégé il est surveillé il a une très grande protection nous avons exprimé votre individualité laisser votre vraiment rayonné car vous êtes formidable vous voyez on avait encore là tout à l'heure cette cette carte aussi un votre nouveau mois et là aussi laisser votre vraiment rayonné donc là on insiste vraiment pour vous montrer tel que vous êtes où c'est l'autre personne qui va se montrer aussi vous pourriez voilà au moment où vous regardez ma vidéo penser à quelqu'un en particulier et voilà il faut vraiment interchanger n'hésitez pas voilà échanger les énergies des messages que je vous envoie mais voilà cette personne en tout cas elle elle a eu certainement un manque de confiance elle a pas confiance dans une situation elle a pas confiance en elle elle doute elle peut douter avoir certains doutes là on l'invite vraiment à rayonner à se montrer vraiment telle qu'elle est à se dévoiler aussi un peu à se dévoiler à l'autre dans une situation sentimentale ou se montrer vraiment se dévoiler voilà de ne pas de ne pas stresser si en tout cas c'est par rapport justement à un projet professionnel un examen un entretien en tout cas ce qui arrive à vous on vous invite vraiment à vous laisser à essayer de contrôler d'apaiser un petit peu vos émotions parce que vous pourriez être un petit peu de un petit peu nerveux nerveuse bon ce qui est normal voilà quand on passe des examens quand on passe voilà des formations ou un entretien voilà ce qu'on m'envoie voilà ça ça peut effectivement ouais on m'envoie comme quelqu'un qui a une boule au ventre là qui est un peu stressé qui est un peu voilà qui n'a pas forcément confiance mais il faut y aller tranquille en tout cas c'est ce qu'on m'envoie après si c'est dans une situation sentimentale cette personne elle va peut-être se dévoiler à l'autre elle a peut-être pas voilà grandement confiance par rapport à comment la personne pourrait prendre comment pourrait elle pourrait interpréter si elle se dévoile à l'autre donc elle y va voilà avec la tortue elle y va doucement peut-être aussi jusqu'à présent elle a été peut-être amenée à prendre son temps mais elle va réussir voilà elle va vouloir partir en tout cas dans une aventure une aventure qui qui lui tient à coeur donc comme je vous ai dit cette aventure cette offre cette opportunité qui arrive à vous ouais ça va ça va vous chambouler en tout cas ça va vous faire sortir vraiment dans tout cas cette personne elle n'a peut-être pas forcément l'habitude de se comporter comme ça et que là il va falloir qu'elle se comporte différemment dans la situation oh bon encore par terre moi c'est ma spécialité à chaque fois il faut toujours qu'il y en ait qui tombent par terre hop alors celle-ci ok guérison émotionnelle ok comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevez amour et bénédiction ok il y a quelqu'un qui a eu effectivement des souffrances qui avait eu un passé difficile on nous parle vraiment voilà de guérison en tout cas vous avez été vous avez dû passer par certaines par certaines étapes qui n'ont certainement pas été simples mais voilà ça vous a transformé c'est ce que je ressentais aussi au départ vous êtes complètement différent et là on vous dit vous recevez amour et bénédiction donc ce que vous avez demandé dans tout domaine voilà c'est là vous allez vous avez réussi à à rester debout on me dit voilà malgré ces souffrances du passé vous êtes resté debout vous avez eu cette force là de ouais c'est vraiment ce qu'on envoie rester debout voilà et ouais là vous allez recevoir de l'amour et de la bénédiction ce que vous avez fait certainement des demandes vous avez certainement fait des prières et et là ça va être après ces douleurs ces souffrances ben ouais après après le mauvais temps le beau temps voilà les choses vous avez guéri vous êtes resté debout face voilà j'ai envie de dire face à l'adversité face à ce qui a pu vous faire souffrir à ce qui à ce qui ne vous convenait pas en tout cas vous avez pu voilà bon on a blessé votre coeur il y a une situation qui a été compliquée elle peut être aussi voilà voilà dans tout domaine comme je disais mais là il y a des choses vous allez rebondir en tout cas vous avez réussi à garder la tête haute à rester debout ouais je vais arrêter avec celui-ci par contre qu'est-ce que je vais vous prendre allez hop je fais un peu de place on a déjà 26 minutes ça passe vite je vais pas faire hache voilà j'essaie de pas faire de trop trop longues vidéos je vais mélanger ça va parler tout de suite je continue mon petit mélange d'abord allez quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo oui j'en ai une ok ouais bon on a les paroles donc on a eu forcément peut-être des personnes qui bon c'est les c'est les pour parler c'est des personnes qui peuvent parler sur votre dos on peut nous parler un peu d'hypocrisie de personnes qui sont pas forcément bienveillantes un entourage on a pu parler sur votre dos voilà ce qu'on ce qu'on me dit voilà on parle d'hérédité donc on peut nous parler aussi voilà vraiment là pour le coup du passé d'un lien aussi du côté familial aussi on peut nous dire des personnes dans votre entourage familial qui aurait pu ouais vous juger ouais il y a eu un jugement ouais encore excusez-moi je fais que de ramasser par terre et puis bon ben on a cette carte on parle bien de vous consultants consultantes ok bon on nous parle d'un accord en tout cas il y a on a le compromis donc on pourrait nous parler de faire la paix en tout cas alors faire la paix alors en tout cas vous allez recevoir faire la paix ou alors effectivement c'est dans ce que je disais tout à l'heure une opportunité à saisir il y a un cadeau qui arrive vers vous en tout cas on pourrait être amené à vous aider ouais et quelque chose qui viendrait de l'étranger en tout cas d'assez loin enfin en tout cas qui n'est pas qui n'est pas proche de vous bon après ça peut être un cadeau cadeau moi ce que je vois tout de suite là voilà cadeau de de l'univers vous allez recevoir voilà avec ces ces mains là tendues comme ça ce cadeau et puis cette poignée de mains voilà un cadeau vraiment de l'univers pour voilà les bénédictions comme on disait toutes voilà comme il y avait sur la carte tout à l'heure en tout cas il y a une opportunité qui arrive à vous ouais et puis vous voyez hop je vous montre en dos de deck nous avons la victoire donc il y a une réussite donc là on vous invite de nouveau à garder confiance par rapport à ce qui arrive vers vous bon je ne vous cache pas parce que j'ai vraiment bien ressenti et les cartes nous les indiquaient voilà ça va vous chambouler parce que ça va vous faire sortir vraiment de vos habitudes en tout cas ouais vous voyez et puis hop en dernier enfin en dernier juste derrière pardon avec la victoire on a aussi le changement donc il y a vraiment voilà comme cette roue qui tourne le changement est arrivé le changement va être bénéfique puisque nous avons la victoire donc ouais voilà bon en tout cas c'est pas voilà c'est mais on a eu quand même un passé assez douloureux et difficile et on a eu ce côté aussi peut-être un entourage familial mais voilà avec lequel avec lequel on pourrait effectivement retrouver une certaine forme d'entente aussi pour certains malgré tout en tout cas on va peut-être malgré cette hypocrisie ou ces 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 personnes qui ont pu vous juger qui ont pu parler un petit peu sur votre dos bon bah écoutez vous visiblement on réussit quand même retrouver cette cette forme d'entente aussi on me dit à ce niveau-là donc c'est pas c'est voilà c'est pas j'ai pas des cartes voilà très négatives voilà c'est pas c'est pas bien méchant voilà c'est ça que je veux dire bon bah écoutez voilà je vais m'arrêter là je vais juste vous prendre un dernier petit message conseil voilà hop je fais un petit mélange j'ai pas beaucoup de place en fait je me sens hop voilà allez un dernier petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo oui je vais en avoir deux donc on a on a Mélusine petite fée Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux bon bah très joli message et nous avons la fée du cancer écoute tes émotions ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves bon alors en plus je trouve que ça va vraiment avec avec le tirage bon écoutez-vous ayez confiance en vous vous êtes voilà des êtres particuliers uniques donc n'en doutez pas et partez confiant par rapport à ce qui arrive à vous surtout en tout cas il y a il y a visiblement de belles choses là on a vraiment ce cadeau on a la victoire on l'avait aussi avec l'opportunité professionnelle voilà en tout cas il y a vraiment quelque chose de voilà mais par contre bon ça va ouais je reprends l'expression de la carte soyez prêts pour l'aventure voilà vraiment un changement c'était la petite pause là avant l'action voilà tout simplement bon bah écoutez merci en tout cas j'espère que bah que ces messages pourront vous auront parlé pourront vous aider et merci à vous bien sûr pour votre fidélité merci pour vos likes ça me booste énormément ça me fait énormément plaisir de voir que les messages vous ont parlé mais et puis voilà bah c'est tout je vous fais de gros bisous à bientôt bye bye